Aujourd'hui, le cinéma, c'est vente des pop-corns. Ce n'est pas la qualité du film, c'est combien de personnes vont venir le voir et donc combien de litres de coca, combien de pop-corn et combien de Haribo. Ça ne veut rien dire réussir Hollywood, surtout. Réussir Hollywood, ça voudrait dire ne pas devenir fou, en fait. Parce que je pense qu'il y a une telle pression sur les « A-listers » américains que je pense que quand je vois la gueule de certains acteurs, ils deviennent beaucoup ou alcoolos ou tarés ou religieux. Donc, il y a un moment, il y a un problème. Le système a changé. Aujourd'hui, on ne consomme pas les images de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, entre le cinéma et le téléphone, c'est juste une question de taille d'écran. Mais en fait, on peut regarder le même contenu. De plus en plus, avec ce qui se passe à Netflix, on se retrouve, et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est qu'il y a une sortie au sens le plus large. Le public, on n'a rien à foutre si les contrats entre Canal+, et TF1, on ne peut pas le voir, le DVD va sortir, il faut attendre pour le streaming. On s'en fout, on veut le voir, on le voit. Il est disponible, on le prend. Il n'est pas disponible, on le pirate. C'est trop facile. Moi, je me place du côté du public, là, que je suis. J'ai envie de voir quelque chose, il faut que je puisse l'avoir, vite, maintenant, en bonne qualité, sans me faire chier, et sans avoir peur d'avoir les flics qui débarquent chez moi. Netflix l'a compris, le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore fabriquer, vraiment. Il faut qu'il y ait des mecs comme Scorsese, etc., qui ont la carte blanche. Mais quand ils fabriquent les séries, etc., c'est encore un peu... parce qu'ils prennent les producteurs pour des techniciens. Je n'ai rien contre les techniciens, on en a besoin. Mais un producteur, c'est un fabricant aussi créatif qu'un metteur en scène, d'une certaine manière. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corns, littéralement. Il suffit de regarder comment ça se passe, la chaîne, la fin de la chaîne, ce n'est pas la qualité du film, c'est combien de personnes vont venir le voir, et donc combien de litres de coca, combien de pop-corn et combien de Haribo. Quand ça vend moins, hop, et qu'il y a éventuellement une grosse daube qui va vendre plus, on dégage le bon film. Pour vendre du pop-corn, il faut faire des films easy, faciles, qui ne prennent pas trop la tête, où les gens n'ont pas peur, où on dit rien sur les femmes, rien sur les Noirs, rien sur les Juifs, rien sur les PD, rien sur n'importe quoi. On ne peut plus rigoler. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est formatés. Et ça, c'est la mort. Qu'est-ce qu'un vrai film ? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai film ? J'en sais rien. Parce qu'on m'a longtemps dit qu'Otrajmet, ce n'était pas vraiment du cinéma. Donc, je me méfie un peu de ce genre de mot. Mais oui, venant de la bouche de Martin Scorsese, ça vaut quand même son pesant de cacahuète, il faut dire la vérité. Parce que quand même, c'est un mec qui, aujourd'hui, arrive encore à se réinventer. Moi, ça me fascine, les mecs. Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui savent se réinventer. Et passé un certain âge encore plus, tous les metteurs en scène sont sujets à un moment à être attaqués par la... atteints par la sénilité créative. Et même si lui, à un moment, on a pu avoir peur à un moment donné, tout d'un coup, il fait The Wolf of Wall Street, et on se dit, putain, mais ça pourrait être le premier film de Pete Anderson, réellement. Donc, je suis assez d'accord avec Martin, forcément. On peut le voir comme ça, mais je trouve ça un peu réducteur. La vérité, c'est que le film de Lodge, Lee, il est unique en son genre, en fait. Dans la manière dont il a été fabriqué, dans ce qu'il raconte, c'est complètement moderne. Complètement moderne. Et puis surtout, c'est sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être référencé Lodge. Ce dont il parle, c'est ce qu'il connaît. Il a fait du cop-watching en premier lieu. Il s'est protégé, il le dit dans les interviews. Il dit, moi, ma caméra, c'était mon arme. Parce qu'avec la merde qu'il a foutue quand les mecs, les flics ont commencé à se faire condamner, s'il n'avait pas été filmé, s'il n'avait pas montré sa gueule, c'était chaud pour lui. Je pense pas qu'il faut faire la différence entre l'homme et l'artiste. Après, le problème, c'est que si on commence... Moi, je veux bien être vertueux, mais tout le monde ne peut pas l'être. Mais le problème, c'est que si on doit regarder que des œuvres de gens vertueux, là, j'ai entendu dire qu'ils veulent virer Gauguin des musées. Ok, virons tous les artistes non vertueux. Mais qu'est-ce qui va rester ? Il n'y a que des fous qui font de l'art. Sinon, on fait autre chose. C'est un truc de taré de vouloir imaginer qu'on va réussir à embarquer des armées ou des gens, de passer sa vie à faire un truc en étant sûr qu'un jour, ça sera reconnu. Je veux dire, c'est un truc de taré. Donc, malheureusement, si on enlève tous les fous furieux du monde de l'art, j'ai peur qu'on ne se retrouve qu'avec l'inspecteur Derrick. Et encore. Après, quand on a fait des conneries, il faut les payer. Ça, ça ne change rien à ça. C'est-à-dire qu'on peut être fou, avoir fait des choses intéressantes et quand même avoir à payer et à rendre compte de ce qu'on a fait, si on a déconné.